Nectua peterte, chartis a texere, kim kame patrakeas, dictis is non majoras superfas, es nobis, volus se satis, nec numera, parvois respiris, non ego, som satis, attense, preconia, lodis, ipremii, nansi, prestibas, carmina, febus. Hélas, majesté, aujourd'hui, febus est tourné en pluie, vous êtes notre seul soleil. Sire, le compliment est terminé. Je ne peux pas le croire. Il ne nous a même pas, pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs. Regagnez les rangs. Générique 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 Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Père de rose, votre majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, votre majesté, que la nation, tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de sa majesté, la reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coté un total de 2 000 millions de livres. Pour être honnête, votre majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, monsieur Necker ? Franchement, Sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option ? Convoquez les États généraux, Sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Décidément, cet usage est barbare. J'aurais dû demander à madame l'étiquette de nous montrer la bonne façon de traire le lait. Mère ! Mère ! Regardez, je tiens tout seul. C'est bien, mon chéri. Très bien. Vous me faites honneur. Eh bien, cher frère, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présente. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître ! Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies ? C'est ça ! Oui ! Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai ! Monsieur le sain supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les infos. De quels droits les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés ? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier ? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastiques ? Parfaitement ! Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins ? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi ! La liberté ! Aurora, qui veut se nom, Aurora ? Accélérat, accélérat, accélérat ! Aurora, Aurora ! Aurora, qui veut se nom, Aurora ? Aurora, les barbeurs ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a-t-il pas ? Vous cachez du pain ! Vous cachez du pain ! Je ne salue plus ses vieux amis ! Monsieur se prend pour un notable ! Je n'ai pas été élu. Camille ! Ils sont des imbéciles ! Ils n'ont rien compris ! Il est pas à Versailles ? Pas cette fois. J'ai été battu. Lucie, va dans ta chambre ! Tout de suite ! Quant à vous, espèce de pont à rien ! Si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter ! Je vous ferai arrêter comme un vulgaire criminel ! C'est clair ! Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille ! Danton, suivez mes conseils ! Faites-vous élire comme député de Paris, mais maintenant ! Sinon, ce sera trop tard ! Regardez les choses qu'on écrit ! Les choses changent ! Dans quoi, voyez-vous, qu'elles changent ? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-État. Les miens ? Oui, les nobles, Monsieur de Mirabeau. C'est deux contre un, et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez ? Je suis un élu du tiers-État. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges ? Le monde bouge ! Regardez l'Amérique ! Ils changeront de main, ça, oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Regardez. Elle a eu soeur. Ah oui ? Que diriez-vous d'une bonne nuit ensemble ? Chut ! Eh, ma foi, pourquoi pas ? Non, non, mais j'ai du travail, et de toute façon, des amis m'attendent. Je vois que vous oubliez vite vos idées généreuses devant une paire de seins, hein ? Deux paire de seins, c'est juste. Danton, avec une particule, depuis quand ? Depuis que j'essaie de faire de l'argent dans ce métier. D'autres questions stupides ? Ah, merci. Eh, ça, c'est pour vous. Oui, vous vous en chargerez, non ? Oh, mon Dieu, non, ça, ça ne vaut pas le coup. Ça, c'est pour toi. Camille, tiens, ça. Et ça aussi. Oui. Bien ici, Camille. Fais-moi un résumé. C'est un marchand de grains qui revendique le droit de s'appeler Vicomte de je ne sais trop quoi. Un parfait crétin, mais il paye bien. Pourquoi il m'attaque de moi ? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tout le sain, danton. Alors, dis-leur. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'ils cachaient du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs. Pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Mara. Cette fois, c'est le genre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée ? C'est grave ? Elle s'en tirera ? Probablement pas. Et en plus, elle a deux côtes cassées. Qu'est-ce que je mão dessus ? Et vous voyez, c'est fin. Mirabeau avait raison. Les choses changent. J'aurais dû me présenter aux élections. Pourquoi ? Pour devenir député, pardon. Pourquoi ? Par goût ? Non, par besoin. C'est bon. Agir, Gabriel. Agir. Est-ce qu'il t'est déjà rêvé dans ta vie d'être uniquement spectateur ? Tu sais, plus le spectacle est beau et plus on a envie d'y mettre les mains. Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette ? Celui de l'Amérique ? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir ? Les députés du tiers-État, monseigneur. C'est quoi le tiers-État ? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par sa majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus ce qu'ils n'en font pour qu'ils s'est apprécié le confort sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Euh, je préfère le lit. Tu n'as rien contre les œufs ? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement, j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça ? Par vie. Le clergé plus la noblesse, ça fait deux voix contre une. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers état a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors ? Alors, il suffirait que le bas-clerger, le plus pauvre, se rallie à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens ? À Louis le Grand, un boiteux ? Qu'est-ce que c'est que le tiers état ? Euh, rien. Et que veut-il ? Tour ! Ah, Louis le Grand. C'est si loin. Mais, tu n'as pas changé ? Toujours aussi net et bien coiffé ? Mon seul luxe. Mais, toi non plus, tu n'as pas à changer. non plus, tu n'as pas changé. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Des membres du clergé ont rejoint le tiers état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer un assemblée nationale. En se passant de l'accord de votre majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, M. Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, M. Necker. L'autorité est donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. On nous empêche d'entrer. Entre du roi. C'est un outrage ! Au jeu de pommes ! Au vestiaire, messieurs. Vaillis, à vous la parole ! Silence ! Silence ! Faisons le serment ici et maintenant de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution ! Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi ! Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectives pour y reprendre vos séances. Vive le roi ! 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 Vendors ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. C'est messieurs, mon élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bravo ! 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 Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre ! Qu'il reste ! Sire, le Tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel afin qu'Votre Majesté reconnaisse son existence légale pour vous aider à gouverner. Je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le Tiers-État a le soutien du peuple... Faites-envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il voudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Acceptez le temps. Si j'en crois vos paroles, M. Lecker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. visacio, 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 visocus, vis amigos ! viscus ? visori, vis Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisé. Ce sont des régiments provinciaux, M. Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, Sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient des troupes suisses et allemandes dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Oui, ce n'est pas mon avis, M. Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, M. Necker, de l'accepter. Le Palais Royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Non, non. Le courrier de Versailles, qui est la préférée ? Le courrier de Versailles, de mon tour de Versailles. Si, c'est vous, c'est vous. Le courrier de Versailles. C'est mon tour, tour, tour. Voilà. Mes amis, mes frères, citoyens, citoyens, citoyens. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons, Suisses et Allemands, sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes ! Aux armes ! Aux armes ! Tout Paris doit prendre les armes ! Aux armes ! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire ! Regardez ! La France Police est ici ! Oui ! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté ! Et vous ne m'aurez pas vivant ! Et je saurais mourir glorieusement, plutôt que de voir la France demeurer esclave ! Vivez la France ! Les policiers de la France ! Oui 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 ! Éspécène les besoins ! Es ras- venom ! C'est quoi ? Il faut s'est mis l'espreuve ! Elle a fait notre chasse ! Oui ! Oui ! Éspécène les besoins ! Bien ! Les policiers de la France ! Georges ! Le roi a renvoyé Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Et viens. Georges ! Billion-Varène, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Viens. Nous arrivons du palais royal, on n'a pas la résurrection. Pourquoi ? L'équerre a été renvoyée. Comment ? Vous êtes entendus, nous devons renvoyer necker. Revers ! Non, nous ne sommes pas à l'inverse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où ? Les fusils sont aux invalides et la poudre à la machine ! Beau travail, lieutenant. Des problèmes ? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront ? Vos suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer ? J'habou ! 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 J'hab Passez la délégation du comité permanent de l'Hôtel de Ville ! Poussez-vous ! Allez, par là, par là ! Poussez-vous, c'est messieurs de l'Hôtel de Ville ! Allez, écartez-vous ! Faites-leur enlever les canons ! Plus les canons ! Plus les canons ! Plus les canons ! Plus les canons ! Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'Hôtel de Ville et ont constitué un comité permanent chargé de veillir au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter ? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi ? Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Ces canons sont là depuis toujours, comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons, vous les avez vus placés comme ils sont. Ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe, ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste de bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Veuillez avec moi. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut soutenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici ? Sept. Sept prisonniers. Quatre d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Allons ! Nous ouvrons la Bastille ! Allons ! Allons ! Nous ouvrons la Bastille ! Allons ! Ils nous font signe d'entrée ! Allons-y ! Allons ! Ils n'ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Pas ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres ! En joue. En joue ! Vous n'allez pas faire tirer ? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre ! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur, monsieur. 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 Faites-leur ! On n'a plus le choix. Enjou ! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous ! Monsieur le gouverneur ! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Enjou ! Feu ! Feu, le partien ! C'est c'est le feu ! C'est c'est le feu ! Refu, que faites-vous ? Nous sommes sauvés. Vive le roi ! Vive le roi ! C'est c'est le feu ! C'est le feu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sire Sous-titrage ST' 501 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 Venez, Majesté, vite. Allez, on a réfléchi chez le roi. Oui. Et l'autre ici est le sur la terre ! Arrêtez-vous, alors ça ! Mon nom de la femme, vous prêchez ! Ça va, vous prêchez ! Vous prêchez, vous prêchez ! Que va-t-il faire ? Non, M. Deguiss, mourir, Votre Majesté ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Que Votre Majesté me pardonne. Il m'avait donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autres violences. Et vous, M. de Lafayette, vous avez choisi de les croire. Arrêtez-vous, le roi ! Lafayette est de leur côté ! Ils se moquent de vous ! Le roi s'est enfui ! Regardez ! Il n'y a personne ! Regardez ! Arrêtez-vous 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 ! Votre Majesté ! Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas ! Ils vont vous tuer ! Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. Sire, je t'en prie ! On crie, on va le droit ! Vive le roi au maître ! Vive le roi ! Le roi au maître ! Vive le roi au maître ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive la nation ! Vive la proyeuse ! Vive la proyeuse ! À Paris, le roi, à Paris ! Vive la proyeuse ! Vive la proyeuse ! Vive la proyeuse ! Le roi accepte ! Retournez à Paris et le roi vous suivra ! Il mente ! Si nous partons, ils vont s'enfuir ! Marat a raison ! Ne partons pas ! La proyeuse ! Vous avez la promesse du roi ! Et l'Autrichienne ! Où est-elle ? Elle s'est déjà enfuie ! La reine au baldeau ! La reine au baldeau ! La reine au baldeau ! Non, Majesté, je vous en supplie ! Il fait de la folie ! La reine au baldeau ! La reine au baldeau ! La reine au baldeau ! Tirez-la ! Tirez-la ! Abattez la pisseur ! Abattez la pisseur ! Vive la reine ! Vive la reine ! La reine au baldeau ! Regarde, papa, regarde. Ils vont garder le roi ? Bien sûr. Il est là, le roi, en ce moment ? Ah, il est toujours là, c'est sa maison. Le palais des Tuileries. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons donc pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être, puis-je faire une petite suggestion. On me dit assez bon mécanicien. Or, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être de forme triangulaire et taillée en biais. comme une scie. C'est admirable, sire. Un coup de presse et les plombs qui ont été préalablement ancrés sont reproduits sur le papier. Voilà. Tout part ici et tout le monde, dans les rues, peut lire ce que j'écris. Une heure seulement après l'impression du journal. Mon bureau. Votre bureau personnel ? Mon Dieu. C'est très impressionnant, je vous l'accorde, monsieur Desboulamé. Êtes-vous obligé d'être aussi violent ? Tenez, tenez, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de s'accrocher aux lanternes des rues. Donc, couquez, est-ce que j'ai vraiment nécessaire ? J'énonce un principe. On n'est pas obligé de l'appliquer à l'aide. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Représentant du peuple à la commune provisoire, à votre service. Excusez-moi. Madame, mademoiselle, monsieur, comme toujours, Un grand honneur. Georges, j'ai été élu. C'est un début modeste. Mais à partir d'aujourd'hui, nos amis des comités vont devoir compter avec Danton pour prendre des décisions. J'invite tout le monde à venir faire la fête. Non, non, merci, monsieur. Nous avons un rendez-vous. Vous venez, ma chère. Lucille ? Moi, je viens avec vous, monsieur Danton. Bien. Camille ? On va faire la fête ! Allez, viens ici ! Votre majesté me permet-elle de lui dire qu'elle est encore plus belle que jamais. Je suis sûr que le roi et vous profitez agréablement de votre court séjour à Saint-Cloud. Vous savez, monsieur de Mirabeau, qu'il nous a fallu pratiquement supplier messieurs Bailly et de Lafayette pour qu'on nous laisse sortir des tuileries. Mais vous n'étiez jamais prisonnier. Que voulez-vous ? Que votre majesté me fasse confiance. À vous, l'un des principaux artisans de nos difficultés. Est-ce que vous avez lu les lettres secrètes que j'adresse au roi ? Je les ai lues. Et vous n'êtes pas encore convaincue de mon désir de sauver la monarchie ? Comment croire à votre sincérité ? Dénoncez ma présence ici ce soir, madame. Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. Selon vous, que faut-il faire ? Accepter la constitution. C'est-à-dire notre perte. Votre sauvegarde. Toujours vos paradoxes. Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras. Il vous ouvrira son cœur. Le roi règnera, mais à travers une constitution. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour défendre la couronne. En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible. J'espère que le district des Cordeliers va se distinguer. On les pioche. Attends. Elle, bienvenue. Tu ne seras pas trop fatigué ce soir ? Ça ira toujours. Promis. Oui, pour tout l'amour du monde. Tu ne feras pas rater ça. Ok. Tiens. C'est parti. C'est incroyable. Tant de gens qui devaient se haïr encore hier. Les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution. Oui, Lucille. Tout a changé. Nos façons de penser sont nouvelles. C'est le jour après la nuit. La fraternité, enfin. Lucille ! Lucille, ta mère et moi, nous avons parlé. Camille, si vous souhaitez toujours épouser notre fille, eh bien, voilà, vous avez notre bénédiction. Elle ne manquera de rien, monsieur. Tu vous l'assures ? Vous ne croyez pas si bien dire, je lui donne cent mille livres de donne. Aux marraines ! Les aristocrates, la lanterre ! Lucille ! Mon cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher ? Je jure... Je jure... Je jure d'être à jamais fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi, d'assurer conformément à la Loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la Fraternité. Français, je vous demande à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi, je le jure. Regardez-les, ils veulent rester des esclaves. Et ils le resteront si nous ne sommes pas vigilants. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le Roi des Français. Moi, Roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la Loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Mon fils et moi-même, faisons le même serment que le roi ! Voici mon fils ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et qu'était-ce exactement que cette mutinerie de la garnison de Nancy, cette rébellion que M. de Lafayette nous dit fièrement avoir fait réprimer par son cousin, le général et marquis de Bouillet ? Je vais vous dire quel était leur crime, c'est d'avoir eu la fière audace d'oser réclamer la misérable paye que leur volaient à eux-mêmes leurs propres officiers depuis des mois. Sous-titrage MFP. Et pourquoi ? Parce qu'autour du roi, la même clique est en place, c'est même ministre qui lui gâche la vérité et qui nous grompe ! Je parle au nom de Paris et Paris exige leur démission. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur ? À vous tout seul ? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu ! Paris, donc, exige la démission du ministre de l'Intérieur, le comte de Saint-Prie ! Celle du ministre de la Guerre, monsieur de la Tour du Pain ! Celle du garde des Sceaux, monsieur champion de Cissé ! Applaudissements Applaudissements Du papier ! Je vous ai dit que je voulais de l'or ! Ces assignats valent plus que leur poids d'or ! Vous pouvez les échanger contre tous les biens de l'Église que vous avez fait confisquer ! Une fortune, quand vous voudrez ! Si vous le dites, mon cher, mon morin ! Quoi qu'il arrive, votre situation aux affaires étrangères est sauve ! Pour le moment, l'Assemblée est très satisfaite du renvoi de vos collègues ! Et vous pouvez assurer, sa Majesté, que je continue de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'été ! À la France ! À la France ! Je l'ai ! Je l'ai ! Voici donc l'objet sacré, conquis de haute lutte ! Il porte une inscription, « Unissons-nous pour la vie ! » Vous faites un peu la baie ! Toujours aussi du bric, hein, Briceau ? J'espère que Lucille me permettra, en qualité de plus vieille amie de Camille, de porter le premier un toast ! À la mariée ! À la mariée ! Et moi, Monsieur, je bénis particulièrement ce mariage, qui m'a permis de mieux connaître l'homme que j'admire le plus, dans la vie publique ! Et si la section des Cordeliers passe à juste titre, comme la plus patriote de Paris, c'est à vous, Monsieur, qu'elle le doit ! Vive Georges ! Et moi, je bois à notre ami Mirabeau, qui est trop malade pour être des nôtres aujourd'hui, à son prompt rétablissement ! À Mirabeau ! Vous savez, ce que les gens disent de moi ? Non, je ne sais pas ! que je vais mourir uniquement pour éviter de payer mes têtes ! Et c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai ! L'ennui, c'est qu'on ne meurt qu'une fois ! Pour vous, on va faire une exception ! Vos docteurs ne savent pas de quoi ils parlent, et vous rejouerez cette scène encore bien des fois, croyez-moi ! Excusez-moi ! Je ne savais pas que vous étiez occupés ! Je repasserai plus tard ! Ah non ! Non, non, non ! Non, il n'y a plus de... Il n'y a pas de hasard ! Vous deux, ensemble ! Vous deux réunis ! J'ai besoin de mourir en sachant que vous deux serez des alliés ! Sinon, le dernier espoir de sauver la monarchie va finir avec moi ! Sans la couronne, tout ce que nous avons accompli va sombrer ! Dans... dans... dans l'anarchie ! Et vous le savez, tous les deux ! Aussi longtemps que je vivrai, la couronne sera sauvegardée, et le pays ne sombrera pas dans l'anarchie ! Ça, je peux vous l'assurer ! Parce que ce pauvre pays ne sera plus qu'une dictature militaire, dirigée par vous ! Oui, c'est ce que vous visez ! Et tout le monde le sait ! Les aspirations de M. Danton sont bien connues ! Je ne m'abaisserai même pas à discuter de cela ! M. Danton n'a qu'une ambition ! Celle d'avoir un contrôle civil sur une monarchie constitutionnelle ! Et en particulier, sur les généraux ambitieux dont les visés dépassent leurs moyens ! Par contrôle civil, vous voulez sans doute parler d'un gouvernement qui fermerait les yeux sur la corruption et des profiteurs de tout rang que vous aurez choisis pour l'exercer ! Voyons ! Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour que vous m'emmerdiez jusqu'à la mort ! Avec vos arguments stupides ! La mort est déjà là ! Elle a besoin de calme ! La seule chose que je vous demande, c'est que vous essayiez de travailler ensemble ! Ça, c'est mon dernier feu ! Je ne puis... Je ne peux pas en faire plus ! Voyez, M. de Fersenne, comme cette coiffure s'y est bien à ma fille ! Madame, je vous trouve jolie comme un ange ! Merci ! Venez, ma chérie ! Nous allons jouer avec votre frère ! Oh ! Mon ami ! Que deviendrais-je sans vous ? Monsieur de Bouilly attend le roi à Montmédie ! Il est sûr de ses troupes et des hussards qui assureront votre sécurité pendant le voyage ! Pourquoi à Montmédie ? C'est encore en France ! Et c'est une ville fortifiée ! Une fois là-bas, l'empereur pourra vous aider ! Il faut convaincre le roi ! Oubliez-vous que le pauvre homme change d'avis trois fois par jour ! Oh ! Partir ! Et vous me suivrez ! Mon refus aurait mis le feu à la France ! Sa sainteté n'est pétorerie ! Qu'on est la prétention de lire les évêques comme on l'élit des députés à l'Assemblée ! Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile ! Cela ne peut conduire qu'à une sorte de schisme, analogue à celui d'Angleterre, lorsque le roi Henri VIII a rompu avec Rome ! Je ne suis pas Henri VIII ! Je suis le plus soumis de tous les fils du Saint-Père ! Sa sainteté exige que Votre Majesté renonce à la constitution civile du Plerger ! Il est trop tard ! Le Saint-Père veut-il ma chute ? Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ses serments ! C'est pourtant la seule manière de conserver l'Église de France unie dans l'obéissance de Rome ! Assuré, Saint-Père, de ma loyauté personnelle ! Je jure de ne recevoir la sainte communion que des mains de prêtres fidèles à Rome ! Je les lui dirai ! Et maintenant, Monsieur, voulez-vous me bénir ? Il n'est pas d'être des filles d'esprit que du Saint-Père ! Il ménage tous, le roi ! Même d'Antoine, il parle si fort ! Même moi ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Prends du papier et une plume, écris ! Louis XVI a bafoué la révolution par fidélité à Rome ! L'ami du peuple ! La dénonciation du roi Barbara ! Demandez l'ami du peuple ! L'ami du peuple ! La dénonciation du roi Barbara ! Demandez l'ami du peuple ! Le peuple à l'ami! Le peuple à l'empergue ! Le peuple à l'empergue ! Le peuple à l'empergue ! Allez, tous les joues ! Allez, tous les joues ! Je te baptise au nom du Père le Père ! Général ! Général ! Mon général, le roi est parti. Parti où ? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu ! Viens, voilà le quignol ! On a laissé filer le gros Louis ! Les arbres putains d'Autrichiennes ! T'es qu'un de prêtre ! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. Ou votre tête. Comment est-ce possible ? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public ? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité ? L'assemblée ne se réunit pas avant deux heures et nous devons agir tout de suite. Très bien. Romov, prenez note. Les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly ? Une république ? La perte du roi ? Je dis donc, les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens, au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends moi-même la pleine responsabilité du présent ordre. Mettez la date et je signe. Regarde, ils m'ont donné un Louis d'or. Un Louis ? Qui c'était ? Baron Rius qui voyage avec ses enfants, ses domestiques. Il voulait quoi ? La route de Varennes. Un Louis ? Pour une route ? Il est faux ! Alors, à mon avis, c'est pas un enlèvement. Tu crois ? La faillade manque comme il reste. Si c'est faux ! C'est pas possible ! Laissez entrer la presse ! Qu'est-ce qu'on a décidé ? L'Assemblée a confirmé l'ordre de la faillade. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Mais enfin, je ne peux pas m'opposer à la majorité. Il fallait appeler le crime par son vrai nom. Qui peut croire à ce soi-disant enlèvement ? C'est une utilisation intéressante du mot. Deux années de travail détruite par sept. Sept conspiration. Et encore, je ne peux pas tout dire. Dis-le-moi, je vais l'écrire. Camille, fais très attention à toi. Et surtout, fais attention à ce que tu écris. Aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Pourquoi aujourd'hui ? Plus que jamais. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Un traître. Dehors les dragons ! Où est le roi ? Où est le roi ? Où est le roi ? Vous trouvez comme ça son cheval ? Il n'a plus une minute à perdre. De la part d'un officier Lafayette. Il était trop fatigué pour continuer. Tu les as vus ? Halte là ! Halte ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où allez-vous ? À Francfort. C'est quoi la route ? Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Mes lunettes. Avancez la voiture jusqu'à chez moi. Ne laissez sortir personne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais rien. Citoyen Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi. Si vous les laissez repartir, vous vous rendrez coupable de crimes. Et de trahison. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir Monsieur de Bouillet. Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez Madame la Barole, entrez. Bonsoir. Sire. Louis Capet. Louis Capet. Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus. Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. Bravo. Bravo, Nora. Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la nation, au champ de mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la république ! 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 Je suis averti que des citoyens irresponsables appartenant à la section des cordeliers veulent marcher sur le champ de mars pour réclamer la république. Vive la république ! Je demande que l'Assemblée décrète la loi martiale pour dissiper tout rassemblement illégal. Vous irez au champ de mars ? Non. Non, j'ai du travail à la campagne. Je pense que vous êtes très habile. Non. Le dernier orage sur Arcy a fait voler mon toit. À chacun ses orages. Ça veut dire quoi, ça ? J'ai toujours plaidé pour le remplacement du roi. Par tous les moyens constitutionnels, je sais. Mais maintenant que vos partisans exigent une république, vous partez à la campagne. Vous avez quelque chose contre ? Non. C'est très raisonnable. J'aurais seulement souhaité que Camille, lui, dans ses écrits, ne se prononce pas aussi violemment pour la destitution du roi. Vous me surprenez. Vous qui avez tant plaidé qu'il fallait traîner le roi au tribunal. L'assemblée ne m'a pas suivi. J'accepte la volonté de la majorité. Mais nom de Dieu, où vous situez-vous ? Et la république pour vous ? C'est quoi ? On peut tout aussi bien parler de monarchie républicaine que de république monarchique. J'aurais pas né moi un cours de loi constitutionnelle. Le fait est que la France est à la fois une monarchie et une république. C'est la constitution que nous avons élaborée durant ces deux dernières années. Nous vivons dans un monde imparfait pour faire avancer la révolution. Il nous faut un roi. Mais il ne faut pas trop en demander. Parce que rechercher la perfection, c'est trop demander ? Vous ne trouvez pas ? Je crois, moi, que c'est le but de la vie. Vous avons l'autorité. La loi martiale vient d'être déclarée. Cette manifestation est donc illégale. Votre devoir est simple, général. Mettez-y fin. Mais où est-ce qu'on s'y est ? Bien sûr. Vous êtes en train d'être crimineux. Clique-là. Vous avez une partie française 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de l'Assemblée Nationale, je vous ordonne de vous disperser. Pas de loi martiale ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Relâchez-le ! Dispersez-vous dans le calme ! Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance ! Rejoins-nous, Lafayette ! Alors, nous te ferons confiance ! Ne m'obligez pas à employer la force ! Traître ! Tu n'oserais pas ! Messieurs ! Arme au point ! En joue ! Au-dessus des têtes ! Feu ! Feu ! C'est pour nous intimider ! Et tire un blanc ! Rechargez ! En joue ! Carpe ! Vous êtes des citoyens ! Comme nous ! Vous ne tirez pas sur des gens désarmés ! Sur vos frères ! Feu ! Feu ! Feu ! Arrêtez ! Arrêtez ! Cessez le feu ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 Maxime ! Maxime ! Maxime ! Si vous vouliez accepter la sécurité de la maison, j'en serais très honoré. Monsieur Jean, craque. Pour vous ? Dupley. Mon nom est Dupley. Maurice Dupley. Mon nom ne vous dit rien. Mais j'ai un grand respect pour ce que vous avez réalisé. Et je suis membre du Club des Jacobins, comme vous. Je vous remercie, monsieur. J'ai un chien dans mon appartement. Oui, j'irai plus tard. Arrête ! Arrête ! Sors de là ! Elle est bien ! Mon nom ! Lisez-vous ! Viens ! Je vous remercie ! Regarde, allez moi ! Je vous remercie ! Arrête ! Toucher ! Lisez-vous ! Jean-Paul, tu as une visite. Bah. On m'a dit que vous étiez malade. Un cadeau des égouts. J'aurais dû m'en sortir plus vite comme vous. Je peux ? Allez-y. Vous avez des nouvelles de Paris ? Oui. Des moulins, un prix goût à vivre à la campagne avec sa dulcinée. Son journal a été interdit, son atelier est mis en pièce. Il n'a aucune raison de revenir. Robespierre n'est plus député. Il n'y avait qu'une seule erreur à ne pas faire et il l'a faite. Avec son décret interdisant d'être réélu à la législative. Je sais. J'ai su aussi pour l'amnistie générale. Vous envisagez de revenir ? Quand je le jugerai utile. Pour le moment, le roi travaille pour nous. Il exerce son veto pour protéger les émigrés et les prêtres qui sont restés fidèles à Rome. Il est en train de se mettre tout le pays à dos. Le pays, c'est possible, mais pas le reste de l'Europe. La menace d'invasion est très nette. La révolution est un tel danger pour les têtes couronnées un peu partout. Et c'est le cas, j'espère. Nous ne sommes pas en état de faire la guerre. Et quelle que soit son issue, elle ne servira que le roi. Alors, que proposez-vous ? Retour à Paris. Nous pourrons être plus utiles là-bas. À Paris. Pour trouver un compromis ? Non. Pour obtenir des garanties. Je n'ai pas besoin de garanties, Danton. Mais il faut dire que j'ai moins à perdre que vous. Ça, c'est votre opinion. Nous n'avons rien à craindre de la guerre. Car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, les prêtres rétractaires, tous ceux qui s'opposent à la révolution ? Non ! Alors, il faut détruire l'armée des migrés qui se rassemblent à Koblenz, tandis que nous parlons. Alors seulement, quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez, écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis gérondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire ? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa Constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent ! Personne n'aime les missionnaires armés ! Messieurs, le roi ! Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par mon Conseil. Elles sont conformes à vos voeux et aux sentiments exprimés par un grand nombre de citoyens dans les différentes provinces du Royaume. Tous refusent de voir la dignité du peuple de France insultée plus longtemps. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre. Il n'y aura pas de pitié pour les chefs de la Révolution si nous perdons la guerre, même pour ceux qui ont essayé de sauver la monarchie. Ne t'en va pas. Ne retourne pas à Paris. Gabriel, il le faut. Reviens vite ou envoie-moi chercher. C'est promis. et si jamais ça tourne mal, sans hésitation, n'oublie pas, file en Angleterre. Tu sais où est notre argent là-bas. Sois prudent. Sois prudent. Sous-titrage Société Radio-Canada hol links 1 1 1 1 1 2 1 On va, commandant ! On va, commandant ! C'est ta première l'épreuve. Il y aura encore beaucoup d'autres. Dillon a été assassiné par ses propres hommes après sa défaite. Un général. Vos ministres ont décidé quoi ? Dites ! Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous en prie. Nos ennemis sont à l'intérieur de la France. Nos amis à l'extérieur. J'écris à mon neveu, l'empereur François. Quelles décisions ont été prises au conseil ? Vous devez me le dire. Mille, deux mille, dix mille têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu, face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation ? Quelle belle robe ! Oui ? Marie-Thérèse, vous voulez celle-là ? Marie-Thérèse, venez. Ou bien celle-là. Échec et mat. Échec et mat. Échec et mat ! Échec et mat. À la front ! Que puis-je faire pour vous, braves gens ? Nous voulons parler au roi ! Je vais voir s'il peut vous recevoir. C'est ça, va lui demander, mais à genoux ! Hé ! J'ai quand même bien logé, le gros cochon ! Que puis-je pour vous, messieurs ? La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter ! Mais je vous écoute ! Assez de perfidies, vous nous avez trompés, vous nous trompez encore ! Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet ! Alors il vous somme de retirer votre véto ! Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Retire ton véto ou on me clève ! Je n'ai pas peur de mourir. J'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre au pays ! Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur ! Prouvez-le ! Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes ! Oui ! Volontiers ! Vive la nation ! Vive la nation ! Vive la nation ! Laissez passer le maire de Paris ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Allons, laissez passer ! Bon, ça suffit ! Allez, reculez ! Rendez-vous, maintenant ! Dispercez-vous ! Allez, couchez-vous, allez ! Sire, je suis désolé, j'ai été prévenu trop tard ! Vous savez qui, vous me rappelez, monsieur Petion ? Monsieur de Lafayette ! S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. Parfait. Espérons, Count Fersen, que notre avertissement sera entendu. Messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Ce document est signé par le Duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne ! Brunswick ! Brunswick qui ose nous menacer ! Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance ! La France, toute entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites ! Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger aux armes citoyens, aux armes hommes libres ! Défendons notre liberté ! Ensemble ! Oui ! Ensemble ! Ensemble ! Sous-titrage ST' 501 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 J'admets que j'étais contre cette guerre. Je croyais qu'elle ne pouvait pas servir la cause de la liberté. Mais maintenant, elle doit la servir. Je croyais que ce pays n'était pas prêt pour la victoire et jusqu'à ce jour, j'avais raison. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons avoir la victoire et nous l'aurons. Mais nous ne devons pas vaincre nos ennemis de l'extérieur avant d'avoir détruit ceux de l'intérieur. Je vous laisse. Alors maintenant, tu penses comme Marat ? Pas tout à fait. Marat veut remplacer le roi par une dictature révolutionnaire. Ce n'est pas une solution. La tyrannie est la même qu'elle soit exercée par un homme qui porte une couronne. Ou 700 autres portant les couleurs de la révolution. Alors ? Quelle est ta solution ? J'ai foi en la constitution, comme j'ai toujours eu. Elle n'est pas parfaite, mais elle porte en elle les bases de la perfection. Je souhaite l'élection d'une nouvelle convention nationale, établie sur les principes que cette assemblée a perdu de vue. Au fond, tu veux te débarrasser des amis du roi, ceux à qui l'on a permis, après Varenne, de le remettre sur le trône. Méfie-toi. Ne mésestime pas leurs forces. La Fayette serait trop heureux de pouvoir achever le massacre qui l'a commencé au champ de Mars. Oui, et moi, je serais trop heureux d'avoir l'occasion d'achever La Fayette. Alors, c'est beau, Marseille ? Le maire, c'est beau comme Paris avec la mer en plus. Et Lou Souley ! Pierre Renaud, il est tombé en amour. Il est l'homme trouvé, ce pays, pour ses blancs que les fesses des parisiens. Les citoyens regardent à vous ! Alors, Marseillais, avez-vous bien bu ? Oui ! Avez-vous bien mangé ? Oui ! Alors, êtes-vous prêts à servir Paris ? Oui ! Oui ! Alors, Paris compte sur vous ! Oui ! Camille. Tiens, Camille. Mais je ne sais pas m'en servir. Alors, je ferai coup d'eau bleue. On m'en te tue. Fais attention. T'inquiète pas. Tu me fais tellement peur. Tout ça a fini avant l'aube, les brigades. Le temps pour nous, d'établir une commune bien à nous. Non, non. Non. L'agitation gagne tout Paris. Je propose de doubler aux Tuileries le nombre des gardes nationaux qui veillent à la sécurité du roi. C'est d'ailleurs une précaution qui en appelle d'autres. En particulier... Citoyens, la commune est dissoute. Je proteste contre cet attentat. J'enregistre ta protestation. En tant que président du conseil... Je t'en donne un, de conseil. Retire-toi et vite. Allez, ne faites pas de difficultés. Vous avez cinq minutes. Messieurs. Je crois de mon devoir d'éviter toute effusion de sang. C'est donc provisoirement à la force. Nous reprendrons demain la charge que nous ont confiée les électeurs parisiens. Compte là-dessus. A toi la présidence, Danton. Non. Nous allons procéder à des élections dans les règles de l'art. Où est Berne ? Tu présideras à titre provisoire. Vérifie les mandats des délégués des sections qui sont ici. Je crois qu'il te faut un secrétaire. Talien, va t'asseoir là. Bon. La commune insurrectionnelle est maintenant en session. Citoyens, soyez vigilants. Il ne faut pas que l'on permette le renforcement de la garde des Tuileries. Parce que les Tuileries, je m'en occupe. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Hé, hé, hé. Allons, les Marseillais. La République vaut bien de perdre quelques heures de repos. Vraiment ! Où étais-tu passé ? Chez nos femmes. Bon, j'ai voulu les rassurer. On y va ? Non. On retourne à l'hôtel de ville. Parce que c'est de là-bas qu'il faut tenir Paris. Bonjour, mon citoyen. Bonjour, mon citoyen. Bon, j'ai voulu les bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sain est pur. À l'heure de nos millions. Votre Majesté, Pierre Rodoreur, procureur syndic du département. Je suis venu m'assurer de la sécurité de Votre Majesté. C'est admirable que tant de gens se soucient de ma sécurité. La nuit dernière, c'était M. Mandat, le commandant de la garde nationale, qui m'a promis que ma garde serait renforcée. Sire, M. Mandat est mort. Non. Massacré devant l'hôtel de ville, sur ordre de la commune insurrectionnelle mise en place par Danton. Alors, que dois-je faire, monsieur ? Ma garde suisse n'est pas suffisante pour défendre le palais. Si j'étais à la place de Votre Majesté... Oui, monsieur, si vous étiez à ma place... J'irais passer en revue la garde nationale du palais. Je la crois fidèle et loyale. C'est notre dernière chance. Je vais donc jouer à mon trône sur cette chance. Le roi ! Dès le tour ! Votre ! Aba le roi ! Plus des rois ! Aba le roi ! Aba le roi ! Ne compte pas que nous allons tirer sans nos frères ! Aba le roi ! Aba le roi ! La garde nationale avec nous ! Venez ici. Venez, vite ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Aba le roi ! Aba le roi ! Vive la liberté ! Aba le roi ! Vive la liberté ! Vive la liberté ! Vive la République ! Vive la République ! Vive le roi ! Vive le roi ! Sire, toutes mes âmes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roderer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que Votre Majesté s'y réfugie avec la famille royale. Pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir ? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme au feu ! Voyez-vous même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister ? Comment résister ? Eh bien, marchons. Venez, madame. T'as dit. Formé. T'es minu. C'est bon ? T'es minu. Tuis pas déjà. T'es minu. T'es minu. Tuis pas déjà. Tuis pas assez... Ouvrez les portes. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Encore un peu. « Écoutez-moi ! Silence ! Silence ! » « Messieurs, messieurs, je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. » « Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. » « Messieurs, la séance continue. » « Vive la République ! 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 » Viens la gueule ! Bravo ! Fais-moi l'outil ! Tu es où ? Bravo ! Voyons 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 ! Qui s'occuperait de mes Suisses ? De ma maison. Et de tous ceux que nous avons laissés derrière nous. Le destin, Sire. Sire, nous ne pouvions pas faire plus. ... Charles. Jusqu'à ce que la Convention Nationale est remontée sur les vêtements que le 3A doit adopter pour assurer la pauvre et l'élui. Tu vois, Charles ? ... A partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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